Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs, nos esprits sains, enflammés. Vos esprits de conseil, pourquoi nos cœurs s'émerveillent, inspire dans nos journées, le vrai chemin de sa beauté. Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs, nos esprits sains, enflammés. Vos esprits de conseil, pourquoi nos cœurs s'émerveillent, Vos esprits de conseil, pourquoi nos cœurs s'émerveillent, nos esprits de force. Pour prier la miséricorde. Et le psaume 9 de la liturgie de ce jour nous dit « De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai les innombrables merveilles, tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais tu effaces leur nom. Le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. » C'est grandiose. Vraiment, notre Dieu pense aux petits, aux pauvres, aux malheureux. Et il défend tous ceux qui sont impuissants devant les méchants, on va dire. Devant les ennemis qui battent en retraite, qui s'écroulent et qui périssent. Merci Seigneur de nous rappeler dans ton psaume 9, toutes les merveilles que tu fais pour nous. Aujourd'hui, c'est Saint-Aimon le martyr, qui était un roi dans l'Angleterre de l'Est, qui va présenter, on va lui demander de présenter nos intentions au Seigneur. Je vous ai mis une info sur le pape qui entame une catéchèse sur Saint-Joseph. L'année de Saint-Joseph qu'il avait démarrée va se terminer. Il l'avait commencé le 17 novembre, elle vient juste de se terminer. Et donc, il entame une catéchèse sur Saint-Joseph. Donc, ce sera intéressant de l'entendre. C'est lors de ses audiences du mercredi. Nous prions à toutes vos intentions et surtout pour celles que vous avez exprimées. Seigneur, aide-nous à débloquer nos situations difficiles, en ce qui concerne l'administratif surtout. Nous prions pour tous les malades, Gisèle, Wilia, Georgie, Corentin, les malades du Covid, du cancer comme Ahmed. Nous prions pour tous les agonisants, Jean-Claude, Alain, Jean, Odette, tous les défunts, Jean-Pierre, tous nos ancêtres qui sont au purgatoire. Nous prions pour Thierry, Stécie, Lucette, Gaylor, Julien, Manuela. Nous prions pour la conversion des pauvres pécheurs, Daniel, tous ceux qui ont un pouvoir. Nous prions pour que l'Esprit Saint nous couvre de son nombre. Et bien sûr, à toutes les intentions qui ne sont pas écrites là, mais que le Seigneur connaît parce qu'elles sont dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Église, ton Épouse bien-aimée, Mère de l'Église. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sous-titrage MFP. Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, pour le monde entier et pour toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. L'âme est la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Seigneur et pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier ceux de nos arbres généalogiques, de nos ancêtres. Et fais miséricorde, Seigneur, à tous les brillants de la miséricorde. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et ô, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petite prière pour les âmes du purgatoire. Je vous offre, doux Jésus, pour les âmes du purgatoire, cet extrême supplice que vous avez ressenti en entendant les scribes, les pharisiens, proférer d'épouvantables blasphèmes contre votre divine bonté et votre puissance infinie, en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Prenez pitié de ces saintes âmes du purgatoire qui vous ont choisis. Ainsi soit-il. Bonne fin de journée, bonne fin de ce samedi avec Marie. Priez bien le chapelet des mystères joyeux, de l'histoire de Monique et Augustin. Voilà, on a beaucoup de souffrance avec nos familles. Eh bien, l'histoire de Monique qui a prié pendant 18 ans pour la conversion de son fils et qui a fait de cet homme qui était un joueur, un pas comme il faut, comment on va dire. Il a mal commencé vraiment saint Augustin, mais par les prières, les souffrances de sa mère, il a vraiment très bien fini. Alors cette histoire nous éduque, nous enseigne qu'il ne faut jamais désespérer, qu'il faut toujours continuer à prier. Donc bonne fin de prière, bonne fin de journée, bonne fin avec Marie. Et que Jésus nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.